Bonjour à tous, je m'appelle Paolo Garbisi, je viens de Venise, j'ai 21 ans et j'ai joué demi-due retour au Montpellier Héro Rugby. Paolo, est-ce que tu peux nous résumer ta carrière jusqu'à présent ? Oui, j'ai commencé à jouer au rugby quand j'avais 6 ans, à Moliano, c'est une petite vie à côté de Trevis et de Venise. Et après j'ai joué à Padova et là j'ai fait ma première saison avec les seniors et voilà la première saison dans les championnats italiens. Et après le Covid j'ai joué à Trevis et à Trevis c'était ma première saison avec les pros et cet été je suis venu à Montpellier. Que fais-tu quand tu ne joues pas au rugby ? Quand je ne joue pas au rugby je cherche à découvrir un peu la ville parce que c'est vraiment une belle ville et surtout c'est nouvelle pour moi. Et je suis allé à la plage un peu deux fois aussi parce qu'elle est vraiment très à côté, très à côté. Et après j'ai fait des études aussi, j'ai fait des études de droite en Italie et donc voilà j'ai utilisé mon temps pour étudier aussi. Et pour apprendre le français, même si tu n'en as pas beaucoup besoin ? Voilà, aussi je cherche d'apprendre le français parce que c'est vraiment important pour moi pour la communication dans le terrain mais hors de le terrain aussi. Où est-ce qu'on mange le mieux ? En France ou en Italie ? Je dirais toujours que je mange le mieux en Italie, ça pour moi c'est hors de discussion. Mais voilà, c'est pas mal ici aussi donc voilà, je suis, comme je l'ai dit, je suis content d'être ici. Franchement la pizza et la paste un peu me manquent, franchement. Mais voilà, je cherche de les réfléchir moi. La pizza à l'ananas, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est horrible. C'est horrible, en fait, en fait, j'ai utilisé ça. Avant de le mettre au chapeau, le repas avant le match, il y avait des mecs et ils ont mis du ketchup dans la pâte et j'ai dit mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et voilà donc, ça c'est pareil que l'ananas ou la pizza, c'est impossible de faire comme ça, c'est dégueulasse. En fouillant ton profil Instagram, on est tombé sur ça. La photo là, je pense que c'était il y a 5 ans à peu près, avec une sélection de moins de 16 ans à Toulouse. Parce qu'on a joué contre l'équipe de Midi Pyrénées. Et donc voilà, on a fait un petit tour du stade et tout. Et voilà, j'ai pris une douleur photo là, sur la place numéro 10, dans la Vester de Toulouse. Du coup, on t'offre ça. Ça t'ira mieux. Oui. Pas mal ça, hein ? Il y a quelque chose que tu voudrais faire savoir, un petit mot pour les supporters ou quelque chose ? Chers supporters, restez derrière nous, parce qu'on compte sur vous et on a besoin de vous. Ciao ! Partez ! Ça c'est propre ! Putain, Di Caprio Garbisi quoi ! Tu peux nous chanter Fratelli d'Italia ? Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, De l'elmo di Scipio se cinta la testa, Dov'est la victoria, le porga la chioma, Que schiava di Roma, il Dio la creon ! Et après ça répète ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501